Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tech & Fest TV. Tech & Fest, c'est le premier événement tech et innovation des territoires et c'est un festival qui se déroulera les 1er et 2 février 2024 à Grenoble. Cette semaine, on va parler fracture numérique et je reçois pour évoquer ce sujet Thomas Tressac de chez Orange. Bonjour Thomas. Le terme de fracture numérique n'est pas nouveau. On en parle finalement depuis qu'Internet a débarqué dans nos vies. Aujourd'hui, certains lui préfèrent le terme d'électronisme ou d'illettrisme électronique. Derrière ces deux notions se cachent en tout cas des grandes difficultés qu'on peut regrouper dans deux groupes. D'un côté, l'accès aux outils et aux réseaux et de l'autre, l'utilisation de ces outils numériques. En 2021, selon l'INSEE, en France, un peu plus de 15% des Français sont en situation d'électronisme. Pardon, ce n'est pas facile à dire. Et l'électronisme progresse avec l'âge et est plus marqué chez les populations les plus modestes. Ajoutons que, toujours selon l'INSEE, 28% des usagers d'Internet ont des capacités numériques faibles, c'est-à-dire un manque de compétences que ce soit pour la recherche d'informations, l'utilisation des logiciels, la communication en ligne, la protection de la vie privée ou la résolution des problèmes en ligne. Pour essayer d'y voir un peu plus clair et de voir comment agir, je reçois donc Thomas Tressac de chez Orange. Bonjour Thomas. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Thomas Orange est présent sur le festival Tekkenfest, notamment avec une thématique autour de l'accompagnement aux outils numériques. Deux questions. Pourquoi vous avez choisi ce sujet pour être sur Tekkenfest ? Et puis pourquoi c'est un sujet qui intéresse Orange ? Pourquoi ce sujet sur Tekkenfest ? Parce qu'il y avait tout un volet professionnel-entreprise, mais le volet grand public est essentiel, puisque Orange accompagne depuis une dizaine d'années sur la fracture numérique, sur l'inclusion, c'est-à-dire l'accompagnement de ses publics. Comme vous avez pu le dire, c'est plus de 10 millions en France de personnes qui sont exclues du numérique. Pourquoi ? Parce qu'un manque d'apprentissage, un manque de connaissances sur ces outils. Sur 10 millions, pour vous, c'est des gens qui n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone ou c'est des gens qui ne savent pas ? Ils ne savent pas bien l'utiliser. Voilà. Vous prenez un exemple classique, c'est par exemple la déclaration d'impôt. On voit, que ce soit sur le public senior par exemple, la difficulté à remplir sa déclaration ou toutes les paperasseries administratives. Donc c'est des choses qu'on rencontre. Et donc nous, Orange, depuis pas mal d'années, on essaie d'accompagner tous ces publics, que ce soit les jeunes, les seniors ou le grand public, sur ces outils-là pour leur faciliter la vie. Voilà. Quels sont les publics que vous avez ciblés en priorité pour essayer de... Alors on parle de fractures, mais vous préférez parler d'inclusion. D'inclusion ou à la fracture numérique, on parle des mêmes choses. Nos premiers publics ont été les seniors, parce que les seniors sont les plus touchés. Parce que nous, on est une génération, on utilise les réseaux sociaux, c'est assez facile. Donc bien sûr, il a fallu les accompagner par des outils très sains, par des ateliers très sains. C'est de la prise en main, par exemple, du smartphone. Voilà. Ça peut être aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Comment on les utilise ? Par exemple, pour les fêtes, on a des communications avec sa famille, c'est comment on utilise la visio sur un smartphone. Oui, ou quand on met un message sur Facebook ou Twitter, quoi, X aujourd'hui, c'est que ce soit un message privé et pas forcément un message public. Tout à fait, voilà. Vraiment, on fait le B à bas et on est là, on les accompagne. Donc, on a des ambassadeurs sur l'ensemble de la France, Orange. Souvent, c'est des salariés qui accompagnent ces publics. Donc, on propose ce type d'atelier dans nos boutiques, soit avec des partenaires. D'accord. Donc, le public senior d'un côté ? Le public senior. Après, on a les jeunes. Les jeunes. Alors, les jeunes, ça va être différent. On va les accompagner. Oui, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Ils savent utiliser, mais parfois mal, les réseaux sociaux. Donc, c'est toute la thématique du cyberharcèlement, de la bonne utilisation des réseaux sociaux. C'est tout ce qui est autour des fake news, de ne pas faire attention à ce qu'on va communiquer, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Donc, si je résume un tout petit peu, d'un côté, il y a un public qui est plutôt accompagné pour savoir utiliser un outil numérique, un ordinateur, un smartphone. Et de l'autre côté, il y a des ateliers pour sensibiliser, finalement, savoir vivre sur Internet. Tout à fait. C'est bien vivre le digital. Et là, vous y allez comment ? Vous y allez tout seul ou, encore une fois, vous vous faites accompagner, vous accompagnez des initiatives portées par d'autres ? Alors, on a tout un programme depuis quelques années avec, par exemple, la Fédération française de foot, avec les clubs de sport amateurs sur le territoire. Sur le sud-est de la France, par exemple, on a une cinquantaine de partenariats de clubs où on a créé un jeu sur le cyberharcèlement, un jeu physique. Donc, on va scénariser, je dirais, une attaque entre deux équipes avec des ballons. Et dans un deuxième temps, avec le coach sportif, on va essayer d'illustrer, dire, voilà, vous avez reçu ce ballon, comment vous pouvez l'interpréter sur les réseaux sociaux, comme une attaque ? Est-ce que vous avez déjà subi ce type d'attaque ? Donc, derrière, on va faire questionner les jeunes et on va faire un parallèle avec ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux et ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux. Donc, à la fois, vous peut-être sensibilisez des victimes pour qu'elles sachent réagir. Et de l'autre côté, peut-être que vous sensibilisez aussi des jeunes en leur disant, dans cette situation-là ou dans telle situation, vous êtes en position de harceleur. Tout à fait. Et faire parler ces jeunes et de comprendre ce qu'ils font. Voilà, tout à fait. Et ça, ça se fait donc avec des clubs de foot ? Ça se fait avec des clubs de foot. On a d'autres types d'ateliers. Ça peut être toujours auprès des autres. C'est plutôt des ateliers de validation un petit peu, de cyber quiz qu'on présentera par exemple au Tech & Fest auprès des collèges ou des lycées. Ça va être des ateliers sur les fake news. Donc là, on est vraiment sur valider des... Comment... Est-ce que mettre une photo sur les réseaux sociaux, quel est l'impact de son image ? Sur le cyberharcèlement, pareil, sur des messages qui peuvent être postés, l'impact que ça peut avoir sur leur entourage. Sur les fake news, en tant que médias, on est évidemment très intéressés. Mais là, c'est un peu de... C'est de l'éducation en fait. Tout à fait. Vous allez directement à la rencontre des collégiens et des lycéens sur un événement comme Tech & Fest. Mais vous pouvez aussi intervenir dans des collèges ou dans des lycées ? C'est ce qu'on fait tout au long de l'année. Et là, on est en lien, j'imagine, avec les enseignants ? Voilà, on travaille ça avec les enseignants. Donc ça, c'est un volet. Et après, on a aussi la cible des professionnels. Parce que voilà, il y a aussi des professionnels qui ont besoin de soutien, que ce soit sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi des données personnelles. Parce que vous savez, toutes les attaques qu'ils peuvent avoir. C'est aussi un accompagnement spécifique. Et c'est aussi leur image quand on doit communiquer sur le digital. Donc là, c'est quoi ? C'est apprendre à bien écrire sur un réseau social professionnel comme LinkedIn, par exemple ? Tout à fait. Savoir les utiliser sur LinkedIn. Savoir aussi bien utiliser sa messagerie. Outlook, par exemple, de bien savoir l'utiliser, de bien l'optimiser. C'est vraiment des gestes pratiques. La maîtrise des outils informatiques peut être aussi un frein ou une facilité d'accès à l'emploi. Une personne qui ne sait pas utiliser des outils numériques a peut-être plus de difficultés, a même sans doute plus de difficultés à trouver un emploi qu'une personne qui n'en a pas. Là aussi, c'est un public. Les demandeurs d'emploi ou les personnes qui cherchent à évoluer sur le marché de l'emploi, c'est une cible pour vous. Pour montrer un public que vous accompagnez. Tout à fait. Donc, on a plusieurs programmes. On a même des programmes dans le cadre de la fondation, de l'accompagnement, école de la deuxième chance. Voilà, on va même, au-delà de ça, faire un peu du mentoring avec des salariés orange pouvoir accompagner ces jeunes sur, par exemple, passer un entretien d'embauche. Mais ça va être aussi sur les outils, le rapporter les bons outils, comment faire un CV. Donc, il y a plein de choses qui ont été apportées par Orange en termes de méthode O. Il y a aussi, auprès des jeunes, des plus jeunes, on monte depuis quelques années des ateliers super codeurs. Où là, on va sensibiliser au métier du code. Alors là, c'est un autre volet. C'est un autre volet. Et là, c'est de dire, finalement, les métiers du numérique sont des métiers qu'il ne faut pas oublier. C'est les métiers de demain. Donc, il faut qu'on commence, que ces jeunes, on les amène sur ces métiers-là. Donc, c'est déjà de faire une première approche. Donc, souvent, c'est sur des jeux ludiques, ce qu'on a mis en place. Voilà, on va activer un robot, par exemple. On a des jeux aussi. On va faire des simulations de création de jeux avec nos publics. Donc, c'est vraiment... Il y a un programme assez vaste, suivant aussi les typologies qu'on a devant nous. Et là, pour accéder à ce programme-là, par exemple, c'est vous qui allez frapper à la porte d'une MJC, d'un collège, d'un lycée ? Ou, à l'inverse, c'est les animateurs et les enseignants qui viennent frapper à la porte d'une boutique ? Alors, ils peuvent venir chez nous. Voilà. Donc, on a un site qui s'appelle « Bien vivre le digital », donc ça tente bien son nom, où on peut retrouver l'ensemble de nos ateliers. Mais aussi, on travaille avec des partenaires, des écosystèmes sur la région. Par exemple, sur la région grenobloise, on a travaillé avec Campus Numérique, Inzy Alpes, sur Grenoble. Là, c'est plutôt sur ce type d'atelier au niveau du code. On travaille aussi avec la Casmat, sur la partie Fab Lab, aussi parce qu'on utilise les outils du numérique, une imprimante 3D. Donc là, on est sur quelque chose de plus opérationnel. Et avec pas mal d'associations de collèges tout au long de l'année. Donc là, sur le Fab Lab, c'est l'utilisation d'un outil numérique, alors qu'il n'y a pas un ordinateur, mais c'est, j'allais dire, un peu plus complexe. Je ne sais pas, mais c'est différent, en tout cas. C'est utiliser une imprimante numérique 3D ? Tout à fait. Alors là, on est en plus petit groupe. Là, on est vraiment sur quelque chose de sur mesure, sur un format d'environ 2 heures. On va apprendre à découper, etc., utiliser l'imprimante numérique. Et déjà, peut-être une première approche, donner envie à notre public d'aller plus loin et de vraiment s'intéresser à faire plus de choses et à créer des choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous l'avez souligné dans le cadre de la Fondation Orange. Oui. Quand on fait, il est intéressant aussi de mesurer l'impact de ce qu'on peut faire pour faire évoluer les programmes ou pour regarder vraiment s'ils servent à quelque chose. Vous en êtes déjà là aussi à mesurer un peu l'impact de ces actions menées par Orange et vos salariés ? Alors, nous, on le voit parce que souvent, mais on voit les jeunes qu'on peut accompagner qui, demain, seront aussi nos ambassadeurs pour pouvoir promouvoir ce programme. Mais nous, on a des grandes ambitions chez Orange. Pour 2030, on souhaite sensibiliser 6 millions de personnes en France sur ces ateliers. Donc, on a un gros travail. Comme on disait tout à l'heure, il y a plus de 10 millions en France. Donc, ça s'intensifie. On voit des résultats puisque les gens nous redemandent pour aller plus loin. Donc, ce que je vous disais, parfois, même pour un senior, c'est une prise en main de smartphone. Mais après, on va s'intéresser sur la prise en main des réseaux sociaux. Donc, ils sont demandeurs aussi d'aller plus loin. Donc, ça, on voit quand même une évolution. Peut-être une dernière question. Oui. L'accès aux outils numériques, je ne parle pas des réseaux, mais on le voit aussi selon les territoires. Dans les grandes agglomérations, c'est peut-être plus facile que sur certains territoires un peu plus isolés. Est-ce que vous êtes attentif à ça pour que vos ateliers, que ce soit à destination des seniors ou des plus jeunes, ne se limitent pas à des interventions dans les grosses zones urbaines ? Alors, dans le programme, on essaie d'aller sur tout le territoire. C'est vrai que c'est souvent un sujet d'aller au plus proche des populations. Donc, là, on travaille beaucoup avec les collectivités, souvent, ou des associations locales, où on va proposer, suivant les thématiques, ce type d'ateliers. C'est actuellement, et on peut les retrouver dans Bien vivre le digital, suivant sa commune, ou même demander, demander qu'on puisse proposer un atelier pour une dizaine de personnes sur telle ou telle commune. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut proposer aussi. Que ce soit un président d'association, un enseignant. Tout à fait. Donc, le site, vous le redonnez, c'est bienvivre. Bien vivre le digital. .fr ou .com ? .fr ou .com, là, je ne sais plus, mais voilà. Bien vivre le digital. Bien vivre le digital. Dans la barre d'outils, ça devrait arriver. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir participé à cette émission. On vient de commencer une discussion, notamment sur l'utilisation de ces outils. Cette discussion va évidemment se poursuivre sur le festival Tech & Fest les 1er et 2 février 2024 à Grenoble. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt sur le plateau de Tech & Fest TV. et merci. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021